Nous allons passer à notre deuxième rubrique, la brochette littéraire, et c'est Gabrielle qui va commencer avec le tome 7 de l'apprenti épouvanteur. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 7e tome de l'épouvanteur, écrit par Joseph Delaney, un écrivain anglais autrefois inconnu, mais qui est devenu célèbre grâce au livre de l'épouvanteur. Gabrielle, peux-tu nous présenter un peu cette saga ? Tout à le bord, il faut que je vous explique qui sont les épouvanteurs, qui sont un élément important dans ce livre. Ils sont obligatoirement le 7e fils d'un 7e fils. Petits, ils deviennent apprentis pour 4 ans, mais très peu arrivent à la fin de cet apprentissage, ce métier étant très dangereux. Ils doivent affronter les créatures du mal pour en débarrasser la population. Donc, pour revenir à notre histoire, Tom Ward est un apprenti épouvanteur. Dans ces 6 tomes, ils combattent les créatures du mal, aux côtés de son maître John Gregory et d'Alice, une jeune sorcière bienveillante qu'il a rencontrée lors d'une de ses aventures. Que se passe-t-il dans le 7e tome ? Dans ce 7e tome, le héros Tom Ward doit quitter l'Angleterre à cause de l'invasion des troupes ennemies, la maison de l'épouvanteur étant détruite par le camp adverse. De plus, une sorcière qu'ils avaient capturée s'est évadée. Cette sorcière étant à la fois dangereuse et la mère d'Alice, elle est une menace. Mais Gregory décide de passer outre. John Gregory, Tom et Alice décident donc de partir pour une petite île nommée l'île de Mona. Il y débarque, mais là-bas, ils sont en danger, parce que trop de réfugiés arrivent sur cette petite île et les habitants sont très vite envahis. Il décide donc de renvoyer chez eux tous ces gens. Donc Tom Ward est en danger, mais malgré cela, il arrive à se cacher en s'enfuyant dans les terres. Seulement voilà, la sorcière qui s'est évadée se trouve aussi sur l'île, avec dans la tête l'idée de la gouverner. Mais parviendra-t-elle à ses fins ? Tom réussira-t-il à l'en empêcher ? A voir dans le septième tome, le cauchemar de l'épouvanteur. Et qu'en as-tu pensé ? J'ai bien aimé ce livre, car comme toujours, le suspens et les frissons sont assurés. En plus, Tom et Alice, même si on sait qu'ils ne s'en rendent pas compte dans le livre, on devine très vite qu'ils s'aiment. Par contre, juste un petit point négatif, en fait, si on a lu tous les autres tomes, on devine très vite ce qui va se passer. Parce que toujours, Tom affronte les créatures du mal, il y a des pertes humaines, il gagne en général. Enfin, voilà. Et du coup, ça s'enlève un peu de suspense. Même si j'ai parlé de suspense tout à l'heure, en fait, c'est à coup, c'est à chaque petite épreuve que Tom doit affronter. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on comprend assez vite la résolution de l'histoire, mais on ne sait pas pour autant tout ce qui va se passer. Après, ce que j'ai envie de parler aussi, c'est l'écriture de l'auteur. Donc, une très belle écriture, mais parfois un peu enfantine. Donc, je pense que ces livres s'adressent à une brochette de lecteurs d'entre 10 et 12 ans. Donc, en conclusion, je pense que les fans de cette série se jetteront très vite sur ce septième tome qui ne déçoit pas. Je vais donner la parole à Naomi. Naomi, elle va vous présenter Bloody Valentine. Naomi, peut-il nous en dire plus sur Mélissa Delacruz ? Nous retrouvons le pseudo tome 6 de la série Des vampires de Manhattan avec Bloody Valentine, Saint-Valentin ensanglanté, qui porte bien son nom, de notre chère auteur américaine, Mélissa Delacruz. D'ailleurs, en parlant de cet auteur, vous connaissez certainement ses autres séries. Fille au père, L'amour toujours ou encore Un été pour tout changer, dans la série pour collection Wiz chez Albain Michel. Comment se déroule l'histoire ? Donc, dans ce tome, trois grandes histoires se sont regroupées. Dans la première, il est question d'Oliver. On nous apprend comment il a rencontré Freya, la jeune sorcière qui l'a aidée à échapper à son destin, celui de devenir familier à la fameuse maison de sang, et comment elle a réussi à lui faire oublier son amour pour Théodora. Dans la deuxième, on apprend comment s'est faite la rencontre entre les parents de notre jeune héroïne. Son père étant humain, elle n'aurait pas dû naître, mais malencontreusement, sa mère, Allégra, était tombée amoureuse de lui. Elle verra donc une vision pas très rassurante, et à ce moment, nous comprenons pourquoi elle est restée toute une vie dans un hôpital, et comment Théodora a pu voir le jour. Le meilleur pour la fin, nous retrouvons Théodora dans la troisième et dernière partie de cet ouvrage. Futur ou présent, nous ne savons pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est que les choses changent en Italie. Les vénateurs de la duchesse Drusia sont envoyés pour trouver et tuer le couple surprenant Jack et Théodora. Malheureusement, elle a choisi son mauvais moment pour mettre en péril le couple qui comptait justement s'unir. Échouperont-ils ou réussiront-ils ? Suivez-les jusqu'au bout pour en savoir plus. Et quel est ton avis ? Ce livre est évidemment adressé à tous les amateurs de romans de vampires, magie ou autres, mais surtout pour la série des vampires d'El Malatane. Si vous n'avez pas encore lu les cinq premiers tomes, assurez-vous de le faire, car comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le tome 6, mais des histoires additionnelles, et il vaut mieux avoir déjà lu le début pour mieux en profiter. Malheureusement, ce livre est un peu court, et pour ceux qui sont souhaits de lecture, attendez le prochain tome, car celui-là ne vous désaltérera pas. En tout cas, je suis une vraie fan, et je peux affirmer aux personnes qui sont dans le même cas que moi que ce livre est génial. Il répond déjà à certaines de nos questions, par exemple, pourquoi les grâces sont-elles unies avec un humain, etc. De plus, on ne sait pas quand se passent ces histoires, le présent, le passé ou le futur. A vous de juger si ce livre mérite d'être lu, mais en tout cas pour moi, cela n'en fait aucun doute. Axel va vous présenter L'apprenti d'art à l'UN. Je les laisse vous présenter l'auteur. L'auteur de L'apprenti d'art à l'UN, John Flanagan, est né à Sydney le 22 mai 1944. Avant d'écrire, il travaille dans la publicité. C'est en 2004 que son rêve devient réalité avec la sortie de son premier tome, L'Ordre des Rodeurs. Que raconte ce livre ? Dans ce tome 1, Will, un jeune garçon orphelin, rêve de devenir chevalier. Mais le jour du recrutement, il apprend qu'il est trop petit et trop faible. Mais grâce à son inagilité et à son intelligence, un rodeur dont de halte le remarque. Ainsi commence sa formation. Dans le 6e tome, Will a terminé sa formation et est devenu rodeur à part entière. Il se retrouve à la tête d'un fief qui le protège. Mais Kerem s'est emparé du château de Makindo et emprisonné à l'île dans le donjon du château. Pour sauver sa meilleure amie, Will va s'allier avec un pseudo-sorcier qui se cache dans les bois avec des humains déformés ou défigurés. Mais ce sorcier se révèle être un guérisseur hors normes et décide donc d'aider Will à sauver son amie. Mais l'arrivée des Scandiens, peuple viking, ami de Will, voire tome 2, va se révéler être un atout majeur pour tenter de lever le siège de Makindo. Et ce livre t'a-t-il plu ? J'ai vraiment adoré cette série de fantasy car l'univers inventé par l'auteur est original. Les peuples et les créatures, comme les Scandiens, peuple viking passant leur temps à piller les côtes du royaume d'Araluène. De plus, sur la 3e page, une carte permet de mieux nous imaginer sa géographie. Ce monde est donc un point fort de la série et je vous conseille de le découvrir. Ensuite, Will évolue particulièrement. Dans le tome 1, c'est un jeune garçon fléblard qui voit son rêve de devenir chevalier s'évanouir. Alors qu'à la fin, après sa formation de rôdeur, il devient agile et encore plus intelligent. Il acquiert une grande agilité au couteau de combat et au tir à l'arc. Il arrive même à se faire passer invisible grâce à sa cape. Enfin, cette série demeure vraiment très intéressante, bien qu'elle en soit déjà au tome 6. Elle est toujours aussi attirante et les aventures de Will nous surprennent continuellement et l'on ne devine pas une seconde ce qui va lui arriver. Je vous conseille donc de lire fortement cette série de fantasy. Sous-titrage Société Radio-Canada